Ça fait quoi à plus de 20 ans que c'est dans l'air à Québec, un fameux réseau de transport, un projet de transport structurant. On est passé par un troisième lien. Vous voyez des images au large de l'île d'Orléans avec des tracés prévus pour cet éventuel troisième lien. Un lien qui, on le rappelle, avait été abandonné finalement par le gouvernement pour revenir davantage à un projet de tramway. CDPQ Infra va annoncer sa décision, son estimation de ce que pourrait être le futur du transport à Québec. On en parle avec Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal. Salut, Karine. Salut, Jean-François. C'est littéralement, comme on dit, tout ça pour ça. C'est six années depuis que Régis Labeaume avait annoncé ce projet de tramway pour revenir de toute évidence aujourd'hui à la case départ. Oui, puis moi, j'ai souvent répété au cours des années que le gouvernement de la CAQ faisait preuve de mauvaise foi. On exigeait des changements. On ne comprenait pas pourquoi. Comme, par exemple, l'abandon du secteur vers Charlebourg. On voulait qu'on passe par Destimoville. Là, vous voyez, la CDPQ revient avec la meilleure option qui était la première. Alors, c'est ça, c'est particulier qu'on en revienne là. Mais c'était le souhait du gouvernement qui, au lieu d'aller en réalisation à l'automne dernier, a confié ce mandat-là à la caisse de dépôt et de placement. Qui, clairement, par contre, il faut le souligner, je pense, ne s'est pas laissé influencer par le politique. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un réseau de tramways plus modeste par rapport à ce qui a été présenté, entre autres, par le maire Marchand? Bien, en fait, il faudra voir les détails techniques qu'on va nous dévoiler ce matin dans le rapport. Et il faut rappeler aussi que ce sont des recommandations. Donc, ça va être au gouvernement, encore une fois, à prendre les décisions. Et je pense qu'il va devoir y avoir des discussions entre les partenaires. Moi, je m'attends à une collaboration entre le Bureau de projet de la Ville de Québec, du tramway, et la CDPQ Infra, qui a levé la main quand même pour dire qu'on est intéressé de continuer avec ce projet-là. C'est pas mauvais, dans le fond, il y a des experts dans les deux dossiers. Et si ça permet d'améliorer le projet, tant mieux. Mais il faudra voir l'influence de ces modifications-là qu'on propose sur la fréquence, l'achalandage, la capacité de transporter le plus de monde possible, parce que c'est ça l'objectif avec un transport lourd par rapport à l'autobus. Mais tu le dis ce matin dans ton commentaire dans le journal, le gouvernement doit donner le feu vert au tramway. C'est assez le temps des tergiversations, des études. Il n'est peut-être pas un projet parfait, il y a peut-être des petites modifications, mais il faut commencer quelque part, il faut le mettre sur les rails, c'est le cas de le dire. Bien oui, parce que je répète aussi souvent que ça fait 50 ans que le projet fait l'objet d'études, qu'on dit aussi qu'il ressort constamment comme le meilleur mode pour Québec, celui qui est le mieux adapté, rapport qualité-prix et tout. Bon, on sait qu'il y a eu une explosion des coûts, mais ça, c'est à cause des délais, engendrés entre autres par les demandes du gouvernement, les attentes aussi pour accorder des décrets. Alors, c'est ça, donc il faudra voir si le gouvernement va aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas le jurer, il y a eu tellement de recul là-dedans. Moi, je vais attendre qu'on donne le go, mais là, on s'attend à ce qu'on aille de l'avant, parce qu'on a de nouveaux arguments qui viennent, encore une fois, appuyer la réalisation de ce projet-là. Et je le dis souvent, parce qu'on revient constamment avec ce projet-là, mais Québec demeure la seule ville de 500 000 habitants et plus. Au Canada, à ne pas avoir de réseau structurant lourd, et ça, bien, ça affecte évidemment le développement puis l'avenir de la région. Karine, quand il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale à Québec pour un projet comme celui-là, on a entendu Éric Duhem dire ça plus tôt cette semaine. Est-ce que c'est vrai? Bien, moi, ce que je vois, c'est que partout dans le monde, lorsqu'on fait, même en Europe, où ils sont très habitués, ils ont une grande culture du transport en commun, c'est qu'avant que le projet soit en place et que les gens puissent avoir les avantages en l'utilisant, c'est difficile quand même d'avoir une grande acceptabilité sociale, parce qu'on voit juste les inconvénients. Là, on va passer à travers la construction si on va de l'avant. Donc, c'est une fois qu'on l'utilise qu'on peut voir quels sont les avantages et c'est à ce moment-là que l'acceptabilité sociale survient, à mon avis. Comment s'expliquer maintenant les derniers propos de la ministre des Transports et vice-première ministre? Je l'avoue, je ne la comprends pas. Il y a un an, ce gouvernement-là larguait le troisième lien. Hier, elle était allée dire qu'il était responsable d'avoir un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'est du Québec. Je pense que Mme Guilbeault a peur à ses prochaines élections. Clairement, c'est politique, sa sortie. Moi, je suis retournée voir ce qu'elle disait lorsqu'elle a largué le troisième lien en avril de l'année dernière. Et elle avait été questionnée, et je me rappelais, précisément sur la notion de sécurité. Et elle avait très clairement expliqué qu'il n'y avait pas d'enjeux à ce niveau-là, que les ponts étaient très bien inspectés, que les ingénieurs suivaient, qu'elle avait des rapports constamment. Donc, s'il y avait un problème, je ne vois pas pourquoi on devrait fermer les ponts pour une longue période. Il aurait fallu y penser à ce moment-là. Karine, merci beaucoup pour tes observations sur le dossier. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir. Mario Dumont, dans un instant.